Générique Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir c'est le quart d'heure thématique, quart d'heure ce soir qui nous permet de sortir de l'actualité chaude immédiate pour s'intéresser à certains des enjeux industriels du monde de l'investissement et notamment dans le non-coté avec l'ère des spécialistes, l'ère des experts qui s'ouvre devant nous et deux spécialistes de ces questions qui sont avec nous pour en parler en plateau, les équipes de Mercer, je le rappelle. Boutros Thierry qui est directeur des solutions d'investissement de Mercer en France. Boutros, bonjour. Et à vos côtés Charles de Lézardière, directeur d'investissement marché non-coté pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique chez Mercer. Également Charles, bonsoir. L'ère des spécialistes dans le non-coté, Boutros. Alors il faut juste redonner un peu de perspective, c'est un point qu'on a pu évoquer avec vous il y a quelques mois maintenant quand vous étiez venu nous présenter le travail de prospective annuel que vous faites chez Mercer et qui était intitulé pour 2022 la métamorphose, qui dit beaucoup de choses justement, des enjeux et des évolutions, des tendances qui animent le monde de l'investissement. Pourquoi est-ce que l'ère des spécialistes dans le monde du non-coté notamment, et on précisera tout ça, pourquoi est-ce que c'est une évidence pour vous aujourd'hui Boutros ? Alors c'est vrai qu'on s'était vu en fin d'année dernière dans un contexte un petit peu différent, le monde a beaucoup changé, ça peut paraître désuet d'ailleurs aujourd'hui de parler de performance financière, mais il y a des choses intéressantes à discuter. Cette métamorphose dont on parlait, on avait souligné pas mal d'éléments importants, un des éléments importants c'était d'aider les investisseurs à rendre leur portefeuille moins indépendant des décisions des banques centrales, de la volatilité à court terme, c'est un peu un contre-pied de la discussion que vous venez d'avoir avec d'autres interlocuteurs, une perspective différente. Et de ce côté-là, le non-coté, on peut se poser beaucoup de questions, mais il est immunisé contre la volatilité à court terme, c'est une chose intéressante, même si c'est vrai que sur le long terme, et là en fonction de ce qui va se passer sur le conflit, il y aura bien entendu des impacts aussi sur le non-coté, de manière sectorielle, sur l'énergie, sur les matières premières, sur la chaîne logistique. Donc le marché non-coté va réagir certainement à long terme. Il ne faut pas sous-estimer la capacité d'éladation des marchés non-cotés, d'autant plus quand on a une vision large, un univers large, c'est ce qu'on a fait chez Mercer. On a 200 analystes qui couvrent tous les segments non-cotés dans toutes les régions. On a cette capacité à adapter notre vision des marchés, on gère plus de 20 milliards d'euros dans le monde sur les marchés non-cotés, et on le fait en donnant un accès indépendant et agnostique à des grands noms de la gestion non-cotés, mais aussi à des boutiques de gestion spécialisées, et c'est ça qui est intéressant. Charles ? On parlait de la spécialisation, on voit vraiment deux tendances un peu contradictoires, en fin de compte, entre des fonds très très larges, si on regarde la levée par private equity en 2021, les dix plus gros fonds ont levé plus de 20% de la levée totale. Donc d'un côté on a une tendance avec des très gros fonds qui lèvent une grosse part du marché, d'un autre côté on voit une spécialisation des fonds pour pouvoir dégager plus de valeur pour leurs investisseurs. Donc le concept fondamental du private equity, c'est vraiment l'investissement profond, long terme, où on change l'entreprise grâce à des spécialistes. Et donc qu'est-ce que ça implique ? Mais déjà le premier point, il faut avoir en tête cette polarisation qui s'accentue même encore entre des grands gestionnaires un peu généralistes qui captent énormément des flux des investisseurs et face à ça, des boutiques de plus en plus spécialisées, de plus en plus expertes sur certains domaines particuliers. Tout à fait. Tout à fait. Donc pour donner des exemples, on a investi dans des fonds d'infrastructures, par exemple, qui vont investir dans des hôpitaux ou des aéroports. Et à chaque fois, c'est des ingénieurs très spécialisés qui vont avoir des compétences différentes, mais qui vont pouvoir améliorer la rentabilité de l'investissement et faire des transformations fondamentales sur comment ça opère. On a investi également dans un fonds de biotech qui a vraiment un avantage sur les molécules en oncologie et qui a recruté deux experts ex-prix Nobel qui filtrent toutes les molécules qui viennent sur le marché et décident celles qui veulent choisir. Donc ça, c'est vraiment un bout du spectrum. Mais c'est pour montrer que cette spécialisation peut aller très loin. Mais juste pour rester un peu sur les enjeux de cette spécialisation, est-ce qu'il y a un lien très direct entre cette expertise, cette spécialisation, et l'enjeu d'impact qui est partout aujourd'hui a commencé peut-être dans le non-coté parce que l'horizon de temps est plus long, que les prises de participation sont parfois plus importantes, etc. C'est un très bon point. C'est un très bon point. Effectivement, si on regarde l'impact en marché privé, c'est très présent en infrastructure. Ça a été depuis longtemps à l'agenda des fonds d'infrastructure. En private equity également, on voit des fonds spécialisés en impact qui ont un double agenda retour et impact. Mais même en dette privée, qui historiquement étaient plus en retrait en disant on ne détient pas vraiment l'entreprise, donc on ne peut pas faire des changements. En dette privée aujourd'hui, on voit des changements, on voit des investissements où la marge dépend du rating ESG ou impact. Donc c'est omniprésent. Et donc les deux vont ensemble. Pour être crédible dans l'impact et la maximisation de l'impact, on a besoin d'être expert et spécialiste des sujets qu'on investisse. Totalement. Un des fonds dans lesquels on investit, on recrutait le ex-CEO de la fondation Hélène MacArthur. Enfin, c'est totalement l'air des... C'est des profils très différents et pas des profils uniquement financiers. Mais non, c'est ça qui est dingue. On retrouve des ingénieurs, on retrouve des ONG parfois qui contribuent. On a des comités scientifiques qui sont au bord des fonds. Donc finalement, dans le travail de due diligence pour analyser ces gérants, il faut aller bien plus loin que des analyses de critères ou de cursus purement financiers. Et comment vous faites justement ce travail de sélection ? C'est le job de Mercer d'aller chercher les meilleures équipes de gestion, avec les meilleurs track record. Alors, il y a l'information qui est visible, qu'on voit, et puis il y a celle qu'on ne voit pas de manière évidente. Quel est votre processus de sélection ? Qu'est-ce que vous regardez justement ? Où est-ce que vous allez regarder, là où d'autres ne vont peut-être pas regarder justement, Charles, pour faire cette sélection ? C'est un très bon point, parce que c'est un point qui est bien évidemment très important sur les marchés, les actions et les obligations. D'autant plus important sur les marchés privés, puisque la dispersion entre les retours des bons gérants par rapport aux moins bons gérants peut facilement être de l'ordre de 10 à 20%. C'est non. En plus de ça, les marchés privés, si on regarde depuis 2008, ont pratiquement doublé. Donc, on a un plus gros asset base, avec plus de choix à faire. Donc, bien évidemment, il y a un dicton en marché privé, qui est que la meilleure présentation de Private Equity est la dernière que vous avez entendue. C'est un peu une blague. C'est le dernier qui parle qui a raison. Oui, c'est un peu une blague, mais le point, c'est de dire qu'en fin de compte, pendant toutes ces présentations, bien évidemment, ils vont aborder en premier les points positifs et il faut creuser un peu pour les points qui sont peut-être moins évidents. Alors, sur le quantitatif, bien sûr. Donc, sur le quantitatif, on va regarder le track record. Est-ce qu'il est applicable ? Est-ce que la hausse de la taille du fonds est logique ? Est-ce qu'ils vont rentrer dans un marché plus compétitif, du coup ? Est-ce qu'il y a eu des départs qui ne sont pas forcément mentionnés sur la première page de la présentation ? Donc, ça, c'est tout à fait logique. Et après, le qualitatif est bien évidemment très important. Donc, la question fondamentale, c'est si leurs premiers deux ou trois deals ne se passent pas très bien, est-ce qu'il va y avoir une cohésion au sein de l'équipe ? Est-ce qu'on va avoir des départs ? Est-ce que les institutions sont bien en place, en fait ? Et ça, oui, c'est quelque chose, c'est de l'information qui n'est pas forcément publique, ou en tout cas, vous dites qu'il n'est pas forcément sur la première page du rapport. Non, exactement. C'est plus quelque chose qui est palpable. Et sur la dispersion en termes de performance, là, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que c'est une des conséquences, justement, de la polarisation qu'il y a dans ce marché aujourd'hui ? Plus le marché est polarisé, plus on trouve des performances qui sont dispersées en termes de rendement financier, j'entends. Alors, il y a une polarisation, c'est clair. Il y a un autre point fondamental, c'est que ces fonds ont typiquement un nombre d'investissements qui va être entre 10, peut-être 20 investissements au maximum. Donc, par rapport à un investissement en listé ou en actions standards, un fonds actions, on va avoir naturellement beaucoup moins de diversification. Et donc, mécaniquement, déjà à la base et en plus avec la polarisation. Avec un effet de taille, évolution du marché, du nombre de gérants et en effet des gérants qui sont parfois plus récents. On a un processus spécifique pour des gérants dits émergents qui ont moins de 3 millésimes, finalement, donc qui sont rentrés dans le marché depuis 4, 5 ans. Et avec une différence de performance qui va être énorme. Mais aussi une différence de performance entre les différents segments. C'est là où la question de l'accès au marché du point de vue des investisseurs, pour compléter par rapport au point de vue des gérants, va être importante pour différencier entre un fonds de venture, avec un fonds typique de buy-out, plus classique dans les marchés de private equity. C'est quoi l'enjeu de l'accès au marché, comme vous dites, Boutros ? Qu'est-ce que c'est que cet enjeu d'accès au marché, pour les investisseurs, pour leurs clients également ? Il est double. Du point de vue des gérants, ça va être une concurrence accrue sur le sourcing. On l'a bien vu pour les grands gérants, les petits gérants. Et du point de vue des investisseurs, capacité à accéder au marché de manière professionnelle pour des investisseurs institutionnels, sur des stratégies de plus en plus niche, plus en plus risquées. J'ai cité l'exemple du Venture, mais il y en a beaucoup d'autres. Diversifier sur le co-investissement, du secondaire. Donc une professionnalisation du marché, même pour les investisseurs institutionnels. Et pour le côté retail, puisque le retail s'intéresse aussi à ces marchés, la banque privée, réussir à leur donner accès à ce marché de manière efficace. Est-ce que, alors je ne sais pas, est-ce que la petite boutique experte, est-ce que l'expertise d'une boutique est une garantie d'accès à certains types de deals face aux mastodontes du secteur ? Est-ce que c'est de plus en plus vrai ? Est-ce que c'est encore compliqué ? Charles, je ne sais pas ? Ça revient un peu à ce qu'on disait sur la spécialisation, en fait. Donc si on regarde, en fait, en fin de compte, on veut des spécialistes qui peuvent avoir accès à un sourcing spécifique, rajouter de la valeur, comme on disait un peu plus tôt, et également pour la sortie. Donc une grande partie du business en marché privé vient de par des relations que tous ces experts ont aussi. Donc il y a un côté networking. Si vous prenez un fonds de santé qui va être composé, certes, d'experts financiers, mais aussi d'anciens responsables de fusion-acquisition chez des labos pharmaceutiques ou des personnes qui ont fait de la recherche, ils vont avoir ce tissu de relations qui vont les aider pour aller... Qui ouvrira plus facilement les portes, pour dire les choses simplement. Et pour le client privé, quelles sont les barrières, justement, qui sont peut-être encore à lever pour permettre un accès plus facile ? Là aussi, les concurrents, c'est des investisseurs institutionnels qui peuvent mettre des tickets à plusieurs millions, j'imagine, à chaque fois dans un fonds ou dans un véhicule d'investissement. Ça, c'est le gros thème. La démocratisation des marchés privés, c'est probablement un des plus gros thèmes en ce moment. Il y a un effet de taille, en effet, pour des tickets petits. On ne peut pas avoir accès aux grands noms ou même à des noms plus petits. Les tickets sont de l'ordre de 10 à 20 millions minimum pour des fonds de private equity. Il y a la question de la liquidité aussi pour les clients retail qui ont besoin peut-être de récupérer leur mise un peu plus tôt. Donc, c'est plutôt une problématique de distribution que simplement d'accès au marché d'un point de vue de l'investissement. Les deux sont importants. Et il y a beaucoup de travail sur ce sujet pour donner à ce marché-là, retail, des stratégies innovantes. Non, très intéressant parce qu'on voit que c'est une tendance qui est en train de prendre corps. Donc, l'idée de l'ère des spécialistes dans les marchés privés, les marchés non cotés qui va avec les enjeux d'innovation. Comment est-ce qu'on adresse les problématiques de demain en termes d'investissement et derrière l'accès au marché, notamment pour des clients privés qui chercheraient à diversifier un peu plus leurs allocations à travers des véhicules d'investissement non cotés. Merci beaucoup, messieurs, pour cet éclairage sur ce sujet spécifique, sujet industriel, j'y tiens. Et c'est important d'en parler des enjeux industriels du monde de l'investissement. Boutros-Tierre était avec nous, directeur des solutions d'investissement de Mercer en France et Charles de Lézardière, directeur d'investissement marché non coté pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique chez Mercer, évidemment. Voilà pour ce quart d'heure thématique ce soir de Smart Bourse. Nous nous retrouvons demain en direct à 12h30 sur Bsmart. – Sous-titrage FR 2021